Je suis persuadé que la majorité ou beaucoup de directeurs d'établissement pensent que Spidiag est un outil de contrôle. Il peut s'en méfier, on peut le comprendre, parce que c'est un outil presse-bouton qui donne une image virtuelle de l'établissement. Qui peut mieux que ce directeur qui connaît bien cet établissement, qui est un acteur de première ligne, qui peut mieux faire la cohérence entre ce qu'on a trouvé virtuellement sur Spidiag, à travers des chiffres qui sont toutes choses égales par ailleurs, les mêmes pour tous les établissements de France et de Navarre, et puis la réalité sur place. C'est un bénéfice énorme. C'est-à-dire que pour un directeur, Spidiag n'est pas un élément de contrôle, c'est vraiment un outil qui va lui permettre, dans sa vie de tous les jours, de pouvoir se positionner sur sa concurrence éventuelle, et puis sur quelque chose de fondamental qui a lieu tous les ans, qui a lieu même plusieurs fois par an, qui est le dialogue de gestion à l'ARS dans le cadre du contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens. Spidiag est un outil très intéressant parce qu'il permet de connaître l'activité d'un établissement et le périmètre dans lequel cette activité s'exerce, c'est-à-dire dans quel environnement, et autour de cet établissement-là, quels sont les autres établissements qui pratiquent la même activité, et d'avoir une idée un peu plus précise de la demande. L'utilisation de Spidiag m'apporte deux bénéfices. Le premier bénéfice, c'est très clairement un gain de temps et d'efficacité, puisqu'on a les données de l'établissement sans avoir à les chercher dans des sources multiples. Le deuxième bénéfice, c'est de pouvoir arriver dans l'établissement en ayant une connaissance de l'établissement, qui va permettre d'établir un dialogue beaucoup plus fructueux avec les responsables hospitaliers. Bénéfices multiples et variés. Du point de vue du chef d'établissement, si je devais prendre une image, je prendrais celle d'une carte de montagne, où vous cherchez une direction, et vous allez devoir repérer un certain nombre de critères qui permettent de vous repérer pour trouver la direction qui est la vôtre. Et Spidiag, pour moi, c'est vraiment comme une boussole. C'est-à-dire que vous allez checker du sud à l'est, en passant par tous les points cardinaux, dans tous les axes de performance de votre établissement, que ce soit l'organisation, que ce soit la qualité, que ce soit les RH, que ce soit les finances. Vous allez regarder où vous vous situez pour trouver la route qui va vous mener à la bonne sortie, au bon endroit. Et ça, c'est extrêmement précieux parce que c'est extrêmement complet. Vous avez du nord au sud, vous pouvez balayer toute l'organisation d'un établissement. Le bénéfice, c'est également l'historicité. C'est-à-dire que j'ai regardé, par exemple, il y a quelques jours, la pertinence et la performance sur les indicateurs croisés, au travers de petits diagrammes en toile d'araignée qui montrent les axes de performance des blocs opératoires de l'établissement. On lit très bien, quand on prend l'année 2010 et quand on prend l'année 2014, on voit très bien comment se déformait la performance de l'établissement. Et donc, on mesure aussi, même sur une année, ça fait une année que j'exerce, même sur une année, je vois se dessiner un certain nombre de matérialisations, d'axes de performance que j'ai travaillé depuis que je suis arrivée et qui commencent à être lisibles dans ces indicateurs. Ce n'est pas le cas pour tous, mais en tout cas pour certains d'entre eux. Ça permet aussi de fixer le niveau d'ambition d'un établissement. Donc, c'est un outil qui a de multiples bénéfices parce que finalement, il challenge à la fois les acteurs qui s'en servent et ceux qui le produisent. Le premier bénéfice, c'est de connaître précisément ou plus précisément le profil d'activité de son établissement sur des points médicaux qu'on avait déjà plus ou moins appréhendés et sur des points qui sont non médicaux, plus administratifs et sur lesquels il y a toujours un intérêt à connaître ce qui se passe. C'est de pouvoir se comparer, soit se comparer sur les années puisqu'il y a l'évolution sur plusieurs années de la pratique sur certains indicateurs, soit en se comparant par rapport aux autres établissements de même type puisque cette comparaison est possible et de voir après dans quel domaine on doit progresser collectivement dans un service, une unité pour avoir une activité qui se développe dans des domaines qui sont parfois laissés un peu pour compte.